Bonjour, ici Alex Wagner, et c'est le moment de l'année de parler de bonnes résolutions et de comment les tenir surtout. Parce qu'on se fixe souvent comme objectif d'essayer de réussir ci ou d'essayer de faire ça. Dès lors qu'on exprime cette formule en tant que essayer de, c'est quasiment voué d'avance à l'échec. Alors comment faire à la place ? Je vais vous donner quatre conseils. Le premier, c'est de décider réellement de vous y tenir. Alors une décision, ça passe par une action, une attribution. Parce que choisir, décider, c'est renoncer. Vous ne pouvez pas tout faire. Et donc décider de faire quelque chose, c'est à la place d'autre chose. Donc vous avez une attribution de temps ou de moyens financiers, d'argent à faire, dans votre planification. Un budget attribué ou alors un slot de temps à attribuer à votre résolution. Le deuxième conseil, ce serait de tourner votre objectif à la positive. Parce que tant que votre objectif, ce sera par exemple d'arrêter de manger des cochonneries, vous allez vous ressasser cet objectif en boucle et votre inconscient va entendre, au lieu d'entendre le mot arrêter, dans arrêter de manger des cochonneries, il va entendre sans arrêt manger des cochonneries, manger des cochonneries, manger des cochonneries. Donc ça ne va pas vous aider. En PNL, la façon de tourner les mots est importante. Donc à la place d'arrêter de manger des cochonneries, vous avez exprimé votre objectif à la positive. Donc ça pourrait donner de manger des choses qui soient bonnes pour ma santé. Voilà une tournure positive. Troisième conseil, c'est de remplacer la grosse montagne qui est devant vous, par exemple de vouloir perdre 10 kilos, par un certain nombre de paliers, un certain nombre de marches sur un escalier qui va vous amener progressivement vers votre résultat final. Donc dans l'exemple donné, de remplacer la montagne du 10 kilos à perdre par je veux perdre 1 kilo en 1 mois. Sauf que vous allez réitérer cet objectif 10 fois de suite sur 10 mois, et donc au bout de 10 mois, vous aurez perdu vos 10 kilos. Sauf que l'objectif sera stimulant, réaliste et mesurable, et vous allez pouvoir y arriver de façon beaucoup plus réaliste. Quatrième et dernier conseil, et ce n'est pas des moindres, c'est de ritualiser votre objectif. Je vous donne un exemple. Regardez quand vous vous brossez les dents. Vous le faites de façon automatique, vous vous levez le matin, et sans y penser, vous vous trouvez accidentellement devant la glace en train de faire des mouvements de haut en bas comme ça avec votre main dans votre bouche, et voilà, vous n'avez pas eu besoin de vous discipliner à le faire parce que c'est un comportement automatique, que vous allez ritualiser. Un autre exemple, quand je prends mon petit déjeuner, j'ai élaboré un petit déjeuner qui est optimisé d'un point de vue santé, je mange deux oeufs, des lentilles, une tomate, de l'huile d'olive, des échalotes et des épinards. Vous imaginez bien que si je devais me discipliner tous les matins pour faire ça, ça ne tiendrait pas. Or, j'ai ritualisé ce petit déjeuner, donc je me retrouve accidentellement à la tête un peu dans le cul, dans la cuisine, en train d'ouvrir les placards, et mes bras sont en train de sortir automatiquement les ingrédients, en train de faire les oeufs, de mettre les épinards au four à micro-ondes, de mettre des échalotes sur les lentilles, etc., de couper les tomates. Si je devais y réfléchir, jamais je ferais ça, mais là c'est un rituel, donc ça se fait automatiquement. La motivation est surestimée. Il faut un peu de motivation au début pour mettre en place un rituel. Il faut par exemple mettre des post-it, avoir une motivation qui est au top parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, peut-être complémenter ces post-it par des alarmes, mais in fine, quand vous avez un rituel, ça va être beaucoup plus efficace. Un rituel par exemple concernant des sessions de sport. Je fais du sport, dans mon cas, trois fois par semaine. J'ai décidé de faire du sport les lundis, mercredis et vendredis après-midi vers 16h. Et donc, il n'y a pas de décision à prendre de ces jours-là pour aller au sport, parce que c'est déjà planifié. La plupart des gens reposent sur leur bonne volonté, leur volonté, leur puissance de décider pour aller au sport. Donc, de prime abord, par défaut, ils n'ont rien dans leur planning, et ils essayent de décider à chaque fois d'aller au sport. J'ai inversé cette dynamique-là, c'est-à-dire que par défaut, je vais au sport, sauf si je décide en pleine conscience de ne pas aller au sport, parce que par exemple, j'ai peut-être une urgence à faire. Et vous voyez comment la dynamique est inversée. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner avec le bouton qui apparaît en haut à gauche. Vous pouvez aussi, avec le bouton qui est juste en dessous à gauche, aller vers le site monikis.fr pour aller plus loin avec nous. Ou alors, vous avez deux vidéos qui s'affichent à droite pour aller plus loin avec nous sur cette chaîne. A bientôt, au revoir.